Alors, tout va bien ? Écoutez, comme il avait dit qu'il allait me contacter, figurez-vous que depuis trois semaines, vos collègues, chaque fois qu'ils me croisent, me disent « Alors, où vous en êtes ? » Donc je pouvais raconter ce que je voulais avec ça qui les a intéressés. Donc j'ai fini par dire à Strasbourg, en public, devant tout le monde, j'ai dit « Bon, moi je vais mettre de l'ordre là-dedans, je fixe la date. Je ne peux pas cette semaine parce que j'ai cette émission. Ensuite, je suis sur France de jeudi, donc j'ai dit « Ben voilà, ça sera vendredi, samedi ou dimanche prochain. » Mais vous vous êtes parlé quand même ce matin. Mais du coup, aussitôt, il m'a envoyé un SMS, on s'est téléphoné et pour qu'il comprenne bien ce que je veux, je lui ai envoyé une lettre pour lui remettre mes arguments, pour qu'il puisse y réfléchir pour quand on va se rencontrer. Et mes arguments, ils se concentrent sur une chose. Je pense que ça ne sert à rien qu'on fasse l'un l'autre la danse du ventre, à savoir lequel est le plus unitaire. Tout ça, ce sont des histoires. On n'en est plus là. On n'est plus à la période où on se tape sur les épaules et où les électeurs se mettent en rang. C'est de la comédie, vous voulez dire ? Mon devoir, c'est de ne pas dire ça. Mon devoir, c'est de dire « Allez, on va parler, etc. » Mais enfin, quand même, quel est le problème de ce que vous appelez la gauche ? Quel est son problème ? Si vous regardez les sondages, pour moi, j'ai un point ou deux de plus que le score que j'ai fait en 2012. Si vous regardez les verts, il est au même niveau qu'en 2012. Qui a perdu la moitié de ses voix ? C'est le Parti Socialiste. Donc, c'est un peu fort de café qu'on vienne me demander de remplumer des gens qui viennent de tout perdre. Mais pourquoi ont-ils tout perdu ? À cause de leur politique, pas de leur personne. Mais Benoît Hamon, il était contre cette politique. Théoriquement, il s'est présenté comme cela. Parfait. Donc, il s'est présenté contre. Je vous en donne acte. Et il a été investi en balayant M. Valls. Donc, maintenant, il faut aller au bout. On ne peut pas me dire ce qu'il dit. C'est-à-dire, je suis en rupture, mais on va garder tous les gens comme députés qui ont fait la politique précédente. Non, ça ne va pas. On ne peut pas me dire qu'on va changer et en même temps, plus ou moins, câliner l'idée de M. Macron. Donc, ce sont des garanties que je demande. Oui. Mais est-ce que vous, ce n'est pas une manière de dire, je pose des garanties qui seront sans doute inacceptables pour montrer que je ne fais pas ma mauvaise tête, que je ne suis pas l'oncle grognon qui ne veut pas venir à la table du dimanche en famille retrouvée ? Oui, oui. Ça, c'est vous qui vous chargerez de le dire. De toute façon, quoi que je dise, il y aura forcément un commentaire, une analyse. Moi, vous savez, j'ai le dos large. Il faut avoir des nerfs. Parce que le même qui me dit qu'il veut m'embrasser sur la bouche, il raconte au canard enchaîné, qui veut me siphonner. Le chef du parti socialiste, M. Cambadélis, j'ai à peine fini d'écrire une lettre qui est plutôt sympa à Benoît Hamon qui dit « Ah, c'est les 21 conditions ». Il a juste oublié que plus personne dans ce pays ne sait de quoi on parle à propos de 21 conditions. Le gars, il date un peu, hein. 21 conditions, c'est la constitution du Parti communiste en 1920. Bon. Donc, tout ça, c'est très vieux monde. C'est très « Je m'arrange, on se voit, on s'embrasse ». Ça ne tient pas debout. Moi, je demande de la clarté. C'est un, il faut rompre avec la politique du gouvernement. Point numéro un. Deux, il faut rompre avec les personnes qui sont responsables de cette politique. Donc, vous demandez les têtes de Miriam El Khomri, Emmanuel Valls et Bruno Leroux. C'est l'expression de Benoît Hamon. Il a dit « Je ne donnerai pas les têtes ». Oui, précisément, je ne demande aucune tête. Mais je demande qu'on ne se paye pas la mienne. C'est ça, la différence. Et derrière moi, des millions de gens qui pensent comme moi. Et puis surtout, je veux qu'on réponde... Si vous voulez un socialiste, aujourd'hui, vous prometz ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Demandez-lui une voiture, deux, trois, il dira oui, du moment que vous votez avec lui. Pour moi, ce n'est pas comme ça que je vois la politique. François Hollande aussi, il a tout promis. Mon ennemi, c'est la finance. Je vais taxer tous les riches et ainsi de suite. Et puis après, il fait le contraire. Et notamment sur une question. Je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse de côté la question européenne dans des formules embistouillées. Alors, ils disent tous maintenant... C'est votre différence principale sur l'Europe, finalement ? Mais je ne sais pas... Finalement. Parce que vous, vous voulez sortir de tous les traités. Vous voulez sortir de l'OTAN. Et Benoît Hamon, peut-être qu'il espère que ça va changer, qu'il peut la réformer. Voilà. Mais ça, comme ça fait 30 ans qu'on espère... Donc, c'est cela le problème ? Il faut qu'ils comprennent. Il y a beaucoup d'attitudes qui sont sans conséquence dans cette campagne. Vous ne pouvez pas retourner une fois de plus voir les Allemands en leur disant... Écoute, on aimerait bien parler. Alors que les précédents ont tout signé. Il faut donc venir en disant... Écoutez, voilà où ça ne peut plus aller pour nous. Notre pays est en train de se détruire. Il faut donc changer les traités européens. parce que c'est à cause d'eux que nous sommes étranglés. Et s'ils ne le veulent pas, il faut être capable de leur dire... Écoutez, on ne peut pas rester. On va mourir. Donc, je pense que ça fera changer les Allemands d'attitude. Mais encore, faut-il avoir du courage. Il faut avoir de l'audace. Jean-Luc Mélenchon, justement, sur cette gauche, il y a le quotidien Libération, le journal Regard et peut-être BFTV qui vous proposerait peut-être un débat. Vous, Yannick Jadot, Benoît Hamon, vous dites oui ? Évidemment que quand tout le monde va dire allez... Mais écoutez, est-ce que ces gens-là se rendent compte qu'on est en campagne électorale ? Le problème, ce n'est pas de convaincre chacun de nos petits amis. Ce n'est pas ça le sujet. C'est de ramener au vote et à la décision politique des millions de Français qui ont l'intention de ne pas s'y intéresser. Et pardon de vous dire, Routelle Prièvre... Donc pas de débat ? Non mais... Oui, tous les débats que vous voulez. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on convainc la masse des Français de revenir dans l'action politique. Et je leur propose de passer un coup de balai. Je leur propose de faire une assemblée constituante. Je leur propose de revenir à un véritable choc pour qu'on remette en route l'activité du pays. Franchement, je vais passer mon temps à quoi ? Faire des débats à propos de l'unité de la gauche ? C'est quoi la gauche dans ce pays ? Vous pouvez me dire, tu sais... Et quand il dit qu'il y a le danger Marine Le Pen, ça ne mobilise pas justement à l'unité de la gauche ? Quel danger ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle est en tête aujourd'hui. Oui. Combien elle fait ? 25%. Vous connaissez les institutions ? Oui. 26. Allez, 30. Vous êtes d'accord ? Je vous fais un prix. Comme ça, vous aurez bien peur. 30, ça veut dire 70% qui ne votent pas pour elle, non ? Il y a un deuxième tour. Vous en avez entendu parler. Il y a bien deux candidats. D'accord. Donc, écoutez, on l'a déjà fait une fois, non ? M. Le Pen était là. C'est du chantage, en quelque sorte. C'est ce que vous dites. Donc, c'est un argument qui sert à faire peur et à empêcher de penser. La véritable question qui se pose, c'est comment peut-on entraîner une majorité ou un nombre suffisant de Français pour être au deuxième tour ? Les uns pensent que c'est en faisant une combine, en se réunissant, en s'embrassant, en mettant tout ce qui dérange sous le tapis. Et ce qui dérange et qu'on met sous le tapis, c'est les raisons pour lesquelles les socialistes ont perdu la moitié de leur voix. Donc, je n'ai pas l'intention d'aller m'accrocher à un corbillard. Je le dis très clairement. Et je dis aussi qu'il faut donc rompre politiquement. Si Benoît Hamon est prêt à une politique de rupture avec le passé et avec les gens qui sont encore là, il est le bienvenu. D'ailleurs, il ne le pense pas puisqu'il a dit qu'il serait candidat jusqu'au bout à votre antenne. Et vous aussi ? Vous aussi, vous serez candidat jusqu'au bout ? D'ailleurs, vous chiffrez votre programme. Pour moi, c'est la preuve. Mais vous avez raison. Il n'y a pas besoin de preuve. J'ai dit que je serais candidat. J'ai même proposé ma candidature comme candidature commune. J'ai dit je suis la garantie qu'on ne retournera pas à la politique de Hollande. On ne peut pas être plus clair. C'est clair. Mais par contre... Non, mais attendez quand même. Moi, je veux donner sa chance à ceux qui veulent bouger du bon côté. S'ils veulent bouger du bon côté, c'est-à-dire rompre avec tout ce vieux monde, avec les organisations du Parti Socialiste, avec Hollande, avec l'Europe des traités budgétaires. Eh bien, il est le bienvenu. Et on peut parler sur d'autres bases. Mais pour continuer comme avant et avec des formules qui veulent dire tout et son contraire, il ne faut pas compter sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada